Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette troisième vidéo de la playlist consacrée à KeyClock qui sera la suite de la dernière vidéo qui a été consacrée à la mise en place des prérequis pour un démarrage de KeyClock en mode production. Dans cette vidéo, on va configurer KeyClock et le démarrer en mode production. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et surtout, on parlait bien sûr autour de vous pour faire connaître un peu la chaîne. C'est parti ! Donc maintenant qu'on a tous les prérequis pour démarrer KeyClock en mode production, on va commencer l'installation de KeyClock. Pour faire ça, on va aller chercher la télécharger la dernière version de KeyClock. On va dans le site de téléchargement, on va prendre la distribution Quarkus, d'accord ? Donc c'est celle-là, qui est en version 19.0.2. A l'heure où je fais cette vidéo, je télécharge. Ok. Donc le téléchargement a fini. Je réduis, donc je peux quitter. Je vais dans mon... Dans l'autre, je l'ai ici. Donc je vais dézipper tout ça. Ok. Donc j'ai bien ce fichier, là. Ok. Donc je vais sortir de là, je vais retourner d'un cran. Ok. Je vais dans mes téléchargements. Ok. Maintenant ce que je vais faire, c'est de copier ce répertoire. Donc ce que je viens de télécharger. Ok. Je vais le mettre dans pt. D'accord ? Ok. Ouais, c'est un répertoire. Donc il faut faire du récursif. Ok. Bon, il faut que je fasse un sudo. Ok. 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 Je me suis trompé. Ok. Ça m'a l'air bon. Maintenant, je vais nettoyer. Je vais cd ou pt. On va voir ce qu'il a bien copié. Ok. Là, je l'ai. D'accord ? Donc maintenant, ce que je vais faire là, je vais rentrer dedans. Je vais voir que tout, la répertoire sont présents. Voilà, première chose que je vais faire. Moi, j'ai décidé de le mettre ici, mais on peut le mettre ailleurs. C'est juste de faire un mkdir. Donc, je vais ouvrir tls. Ok. Il faut toujours mettre le sudo. Ok. Maintenant, j'ai mon tls. Je vais ouvrir un nouveau. Ici. Du coup, là, je vais retourner directement dans open SSL. Ce qu'il faudrait faire, c'est de copier, au fait, c'est la clé prévée du serveur qu'on a généré et son certificat. Donc, je récupère, donc, si je vais dans CDTLS, je récupère mon répertoire. Je vais faire un sudo cp. Donc, kikloc local crt. Et je vais le déposer. Bon, du coup, il ne m'a pas copié là-bas. Je vais le couper. Et je mets dans ce répertoire. Ok. Ok, là, ça doit être bon. Je fais pareil pour le fichier key. Ok. D'accord. Ok. Maintenant, si je reviens ici. Voilà. J'ai mes deux. J'ai ma clé prévue, mon certificat dans ce répertoire-là. D'accord. Donc, avant de démarrer kikloc, ce qu'on va faire aussi, c'est, on va aller dans le conf. Ok. On va éditer un peu le fichier vim-kikloc.conf. Et on va directement, comme ça. Ok. Là, c'est le fichier de configuration de notre serveur key. D'accord. Donc, du coup, nous, ce qu'on va faire, on va juste décommonter la base de données qui est Postgres. Le username, c'est le key-clock qu'on avait créé tout à l'heure. Le password, bah, on avait mis key-clock. Donc, je vais modifier. C'est plus password. C'est key-clock. Voilà. Le début URL. Donc, c'est localhost key-clock pour la base de données. Donc, l'observabilité, ça, on le laisse. On le laisse ici. Donc, du coup, je regarde. Et si on aurait pu faire, bon, on peut le mettre aussi, la clé privée, là, et le certificat ici. D'accord. Bah, pour le moment, je le laisse ici, parce que je vais le mettre directement dans la commande de démarrage. D'accord. Ok. Proxy. Bon, ok. Ça m'a l'air peut-être bon. J'enregistre. Ok. Je vais refaire. Parce qu'il faut que je le ouvre à l'eau. Parce que j'ai pas le droit de modifier. Je vais refaire la même chose. Tac. Db. Je vite. Ok. On avait dit ça. Ok. Donc, on avait dit que la base de données. User, password, l'url, etc. C'est bon. Donc, j'enregistre. Là, normalement, là, ça doit être bon. Ok. Donc, pour le moment, ça m'a l'air bon. On a nos certificats. On a qui est là, il a qui est privé. On a notre base de données qui est prête. D'accord. Donc, du coup, ce qu'on va faire, là, on va tester aussi que notre base de données est toujours up. On va juste faire un sudo. Sur u, post, crès, crès, psql. Ok, c'est bon. Donc, c'est juste une vérification. Je quitte. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, là, on va démarrer Kikilok. D'accord. On va le démarrer en mode production. Et on va voir à ce qu'il démarre ou pas. D'accord. Si on a bien fait les choses jusqu'à maintenant, logiquement, il devrait démarrer. D'accord. Donc, pour faire ça, je retourne ici. Ok. Je peux me mettre ici, sans que je peux me mettre, c'est dans le bin. Mais par contre, je peux faire directement le bin. On va faire directement le sudo. Bin. Donc, le fichier qu'il faudrait démarrer, utiliser, c'est kcsh, start. Donc, dio-https-certificate-file- égale par ls opt donc keyclock 19.0.2 tls on avait dit qui s'appelait keyclock.local.crt ttps-certificate-key file égale je vais prendre la même chose ici je vais prendre ce que j'ai là dedans ça doit être la même chose jusque là ça m'éviterait de retaper tout maintenant c'est l'extension key parce que c'est là qui est privé d'accord ttps c'est 2- ok c'est 2- pareil ici hein c'est pas qu'un seul tiré donc c'est 2- là aussi ok là on est bon j'ai mis 2- je vais la revoir tout à l'heure dès que j'ai fini .https- maintenant on va mettre les protocoles tls qu'on devrait prendre en considération d'accord protocole protocole égale on va prendre le tls d'accord v1.3 donc 3.3 virgule tls v1.2 ok tiré tiré maintenant je vais mettre mon hostname hostname là je viens de me rappeler que j'avais oublié de faire un petit truc donc on va refaire bon je continue mais voilà avant que j'exécute cette commande là il faut faire un petit truc host hostname est égal qui bloc pour un local de petits points 8 4 4 ça c'est le port d'écoute on a jeté tps d'accord donc du coup là je pense que je me suis trompé c'est post même d'accord tiré tiré hostname ok vous pouvez la trouver dans la doc un autre tiré tiré hostname c'est vrai on va faire strict aussi strict back channel égale à true on va faire aussi un proxy là vous pouvez regarder un petit peu dans la paradoxe à quoi servent tous ces paramètres on va mettre edge edge d'accord strict ok donc moi c'est avant d'exécuter je vais juste prendre cette commande là je vais la copier je vais la mettre là dedans je vais la récupérer pour éviter de la retaper tout à l'heure ok donc là je vais pas exécuter en fait là le truc que j'ai oublié de faire c'est un store vim etc host voilà donc en fait pour mon localhost je vais rajouter juste mon kitlock.local d'accord comme ça quand j'utiliserai ce nom de domaine bah ça va reboucler sur mon localhost d'accord ok ok typiquement si je fais un ping un ping de mon nom de domaine kitlock.local voilà c'est mon localhost qui répond d'accord voilà c'est tout simplement ça donc je vais récupérer la commande à ce niveau là faisons le test on va voir si cela fonctionne ou pas ok donc je vais réduire ça ok je reviens ici et je tape cette commande et je vais voir si ça démarre ok qu'est ce qu'il me dit ah ok aussi il y a un espace ok entrer ok ok je crois qu'il ya un petit truc qu'il faut faire avant d'exécuter cette commande enfin de là avant de faire avant de démarrer kitlock en fait il faut faire un faut configurer il faut dire à qui faut qu'il faudrait utiliser la base de données pour ce qui reste à ce qu'il est d'accord donc pour faire ça je fais un sudo bin casser.assage.bin je vais faire un build ok je fais un build tirez tirez db post graisse voilà donc sudo bin casser.assage build tirez db post graisse ok ok elle va mettre à jour ok maintenant c'est je réexécute la commande de tout à l'heure entrer voici le kitlock démarre ok donc il ya un problème de connexion à la base de données d'accord donc on va vérifier ça donc si je fais dans cd conf ok je fais un bim ok voilà en fait le problème était là en fait j'ai pas modifié le quand j'ai pas je l'avais modifié mais quand j'ai essayé de le modifier en utilisant le sudo j'ai pas modifié le mode pas tant que ça va être kicklock d'accord ok là normalement ça devrait passer ok donc il ya une erreur et c'est aussi ok là normalement ça devrait être pour cette fois ci voilà voilà bon j'en ai trois je redémarre voilà bon j'en ai trois donc je me suis pas mis dans le bon apertois normalement je suis dans kicklock avec un sudo bin cassé ok voilà je démarre ok bon il m'a l'air de démarrer d'accord maintenant ce qu'on va faire on va essayer de se connecter à kicklock donc je reviens ici si je fais un https maintenant flash kicklock point local maintenant en 8443 c'est le point d'écoute je prends encore https ok le certificat qu'on a généré on l'a signé avec une autorité de certification qui n'est pas reconnue par nos navigateurs il faudrait installer cette autorité de certification au niveau du navigateur pour que ça puisse être accepté par le navigateur pour ne pas avoir l'erreur au niveau du certificat des problèmes au niveau du certificat donc j'accepte quand même les risques c'est pas grave là on a kicklock qui répond bon je vais créer le utilisateur administrateur pour le moment je fais admin admin password je vais mettre admin aussi create ok là il vient de créer là il vient de créer le user je vais dans la console d'administration ok il me demande de m'authentifier donc c'est admin admin et je me connecte dans le save voilà on a kicklock qui répond qui est installé avec une petite erreur de certificat ce qui est normal comme je disais notre autorité de certification n'est pas accepté par notre navigateur ce qui est normal d'accord voilà maintenant on a une configuration de kicklock qui marche qui peut être installé en production en tous les cas c'est le minimum en termes de sécurité qui est demandé pour utiliser kicklock en mode de production d'accord maintenant la vérification que je voudrais faire c'est de me connecter à la base de données et voir la base de données de kicklock d'accord pour faire ça je vais essayer de me connecter à la base de données de kicklock je fais un psql le host donc localhost localhost on va utiliser le port 5.4 donc c'est un tiré 5.4 32 d'accord tiré u je vais mettre key clock et mot de mot de passeport donc c'est key key clock ok donc je me suis connecté maintenant je vais regarder tirer l à la base de données qu'il y a là-dedans donc on va se connecter avec kicklock d'accord on va faire pc kicklock ok maintenant je suis connecté à la base de données kicklock et si je fais un tt voilà voilà toutes les tables de kicklock qui ont été créées dans notre base de données express sql voilà c'est tout pour cette vidéo sur le démarrage de kicklock en mode production j'espère que cette vidéo vous a plu et dans tous les cas bien sûr n'hésitez pas à commenter à liker et à vous abonner et à partager la vidéo je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos